Si je devais résumer la relation entre Bourdelle et Beethoven, c'est véritablement une hantise, une fascination, avec ce que la fascination a de pétrification, de magnétisme. Je suis Colin Lemoyne et je suis le commissaire de cet accrochage qui s'intitule « Bourdelle devant Beethoven ». Alors nous rentrons ici dans un couloir, dans une séquence que j'ai appelée « Face à face ». On sait que Bourdelle a fait environ 80 têtes d'après Beethoven. Et en 1901, il y a une œuvre absolument édifiante qui est ce grand masque tragique. On sait que Bourdelle le conçoit d'abord en terre et que la terre va un petit peu s'effondrer. Et Bourdelle va conserver cet effondrement, cette sorte de ruine de la sculpture, pour en garder cette figure monumentale, cette gueule où l'on voit ici la moue, le rictus, ce regard exorbité et cette face qui est expressive, on dirait presque expressionniste, elle est décisive dans le parcours de Bourdelle. Alors là, je voulais vous montrer une pièce majeure de l'exposition qui est ce que l'on appelle le « Masque sur le vif » de Beethoven. Le voici. On connaît donc les conditions de réalisation de cette empreinte. On est en 1812. Un sculpteur autrichien du nom de Franz Klein va demander à faire un portrait de Beethoven. Ce plâtre, dont l'original est conservé à la maison natale de Beethoven à Bonn, ce plâtre va être diffusé en des milliers et des milliers d'exemplaires, tant et si bien que tous, sculpteurs, peintres, photographes, cinéastes même, vont conserver dans leur atelier, dans leur studio, une effigie, cette empreinte, ce masque sur le vif de Beethoven. À compter de 1827 la mort de Beethoven, on va souvent créer sous le regard de Beethoven. Il y a une pièce qui est tout à fait intéressante et qui est l'une des plus poignantes peut-être. C'est ce que nous appelons ici le « Cahier Beethoven ». C'est un modeste cahier d'écoliers que Bourdel ouvre vers 1903, sans doute, et dans lequel il va consigner plein de petites phrases, plein de petits éléments biographiques qu'il va glaner ici et là au fil de ses lectures. Par exemple, on voit sur cette page « Surdité commençante à 28 ans », « Forcée de prendre des pensées de résignation ». Et ce cahier, il est extrêmement important. Bourdel ne va cesser de l'alimenter, sa carrière durant, donc ça consigne cette hantise beethovenienne.